Il est techniquement prouvé, surtout en Afrique, que c'est impossible d'avoir géré pendant six ans et d'avoir les mains propres. Ça va faire six ans que le chef de l'État, ça va faire six ans où il n'y a pas d'exception. Je dis qu'il est techniquement prouvé, surtout en Afrique, que c'est quasiment impossible d'avoir géré pendant six ans et de prétendre avoir toujours les mains propres. Vous incluez le chef de l'État dedans ou vous l'excluez ? Le chef de l'État est quelqu'un qu'on ne peut pas mettre en cause aussi légèrement. Il est d'ailleurs pour cela protégé par la Constitution. Quand je parle six ans du chef de l'État, je parle du gouvernement, mais lui, vous l'acceptez ? Ce n'est pas moi qui les mets en exception, c'est les textes. Parce que le chef de l'État, il n'est pas mis en cause comme vous et moi, il n'est pas mis en cause comme les mandataires, il n'est pas mis en cause comme un Congolais lambda. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si on ouvre les placards uniquement pour ne viser que les personnes ayant dirigé le Congo avant l'arrivée de Félix Tshisekedi, cela pose un problème. Le dialogue avec simplement l'opposition, est-ce qu'il est encourageant ? Est-ce que Fallou dit qu'il faut défendre l'intégrité du territoire ? Le dialogue simplement avec les fils de ce pays qui, comme le président de la République, ont le souci de voir le Congo se débarrasser de cette guerre, de voir le Congo aller de l'avant. Je pense que certains fils de ce pays qui sont de l'opposition ont ce souci. A tous, certes. Si le dialogue peut permettre qu'ils échangent leur point de vue, qu'ils échangent leur vision, je ne trouve pas moins, je dirais, d'inconvénient que le chef de l'État. Il se partage le gâteau, ça ne vous dérangerait pas ? L'expression partager le gâteau, je n'aime pas beaucoup. Mais si d'aventure l'un d'entre eux voudrait jouer un rôle officiel et que ce rôle-là peut permettre à résorber certains problèmes liés à cette guerre, pourquoi pas ? Je pense que, j'espère que vous avez saisi ma nuance, ce dialogue ne peut être encouragé avec les fils et filles, tant de le pouvoir que de l'opposition, qui ont réellement le souci de se débarrasser de cette guerre nous menée par le Rwanda, sous, je dirais, la complaisance ou la complicité de certaines chancelleries, la complicité d'autres Congolais. Que retenir des actions du ministre de la Justice Constant Moutamba, qui s'illustre de plus en plus depuis l'investiture du gouvernement ? Daniel Wumba a également été investi depuis bientôt deux mois. Que penser de ses premiers pas ? Mesdames et messieurs, on parlera également du dialogue qu'a demandé l'opposition, notamment M. Martin Faillou et le docteur Denis Moukoyer, qui lui en a demandé, c'est que l'opposition armée fasse également partie de ce dialogue. Il y a un slogan qui a élu domicile sur les réseaux sociaux, même sur la place publique, ce slogan qui prend de plus en plus de l'ampleur. Non, comme je le disais tantôt, dans votre avant-propos, vous avez semblé mettre sur le même pied d'égalité, construisons chez nous et construisons chez vous. Il y a une différence dans la sémantique qui n'est pas que sémantique. Pour contextualiser les choses, ce slogan a soulevé des passions et a élevé un tonnerre, je dirais, de olé et de hola, suite à un échange qui s'est déroulé sur Twitter concernant un historien, il se revendique tel quel, où il disait dans son tweet, je veux le paraphraser, si vous ne souhaitez pas que les tristes mésaventures qu'ont connues les Kassaïens en 1992 se répètent, il faut encourager les jeunes Kassaïens à construire chez eux. Je paraphrase, c'était pas mot à mot, mais c'est l'esprit qui est ressorti de ce tweet qui a déclenché tous les, je dirais, les échanges qui ont lieu entre des tendances tant bien de l'opposition que du pouvoir, où les positions étaient entremêlées. Ce slogan n'est pas, je dirais, n'est pas propre à cet historien. Ce slogan a été précédemment dit par Mme Molongo, lors d'une émission qu'elle avait faite avec Mme Kimoutou. Dans cette émission, Mme Molongo, fille de M. Molongo, grand séparatiste de son État, et d'ailleurs elle assume cette paternité, cet héritage, allais-je dire, de séparatisme, expliquait lors de cette émission que leur culture baïkée, si je me trompe, elle est de là, était incompatible avec la culture luba. Parce que, disait-elle, les luba mangent les chiens, ils ont une culture qui l'a inconfortée et l'a indisposée, elle en tant que présence yeké. Elle parlait en son nom, et au nom de beaucoup de gens qui se reconnaissent en elle. Et dans son propos, elle disait qu'il serait mieux que chacun rentre chez soi. Et elle a dit cette phrase, construisez chez vous. Cette phrase, ce slogan, a été avant sorti de la bouche de ceux qui ont mené, ou ceux qui ont provoqué l'épuration de 1992. Vous voyez le lien que je fais avec les propos tenus par cet historien-là. Donc, en 2002, ceux qui ont attisé le feu, ceux qui ont provoqué l'épuration ethnique, avaient aussi cette formule de construisez chez vous. Donc, il est tout à fait normal que, à l'entente de cette phrase, que certains esprits soient outrés. Parce que, bien qu'on tente de maquiller cela, bien qu'on tente de dilcorer le fond du problème, il y a quand même des gens qui ont un minimum de neurones qui fonctionnent encore, qui se rappellent des faits historiques, et qui disent, attention, n'empruntons pas ce chemin. N'empruntons pas, tout du moins, les choses comme cela. Pourquoi ? Parce que, dire qu'on se trusez chez vous, dans les nuances tenues par les personnes citées et reprises par certaines personnes, cela voudrait dire que le Kassaïen, que l'Équatorien que je suis, que le Bondondois ne seraient pas chez lui, au Katanga, ne seraient pas chez lui, au Bas-Congo, ne seraient pas chez lui, dans tous ceux qui composent le territoire congolais. C'est très dangereux. C'est très dangereux. D'autres disent, mais pourquoi seulement ce sont les Kassaïens qui se sont achoppés de cela ? Mais c'est à cause de l'histoire que je viens de vous raconter. Il y a eu un précédent conduit par les propos repris précédemment par Mme Moulongo, ensuite par cet historien. Cet historien, je peux lui accorder le bénéfice du doute qu'il a dit ça dans un élan, je dirais, de vouloir développer l'arrière-pays, quoique, quoique. Mais cela dit, cette phrase, et dans le contexte qui a été dit, est une phrase dangereuse qui peut recréer une, je dirais, une rivalité qui peut conduire à une guerre entre tribus, entre provinces. D'ailleurs, qui ne dit pas si c'est un agenda caché de ceux qui ont vu de voir le Congo s'effondrer. Cette phrase, moi qui ai vécu... Vous avez essayé d'investiguer un peu sur les intentions de cet historien. Pourquoi voir ? Je ne saurais pas ou je ne voudrais pas avoir la prétention de sonder ses reins ou de comprendre ses intentions. Non. Je ne fais pas de la divination. Moi, je vois les faits et je vois l'emballement que cela a suscité et la récupération par des séparatistes assumés. il y a des gens qui sont congolais mais qui considèrent qu'il y a le Katanga et il y a le Congo. Alors que, même que, dans notre constitution, le Katanga comme tel n'existe plus. Est-ce qu'il y a un lien entre cette messe dite à l'honneur de Kiumwa Kumanza prononcée par l'abbé Fulgence Muteba qui prônait plutôt le fédéralisme pour lui, le fédéralisme est un moyen qui peut permettre au Congo de se développer ? C'est une autre forme de séparatiste. C'est une autre forme de séparatisme appelé autrement fédéralisme. Malheureusement, est-ce qu'il y a du mal à chercher à diriger le pays ? Il y a des États qui sont fédéraux tels que le Nigeria, même la Suisse. Ces États-là sont en train d'émerger. Est-ce qu'il y a du mal à vouloir diriger un pays pour poser le fédéralisme ? Mais quand déjà on a, je dirais, quand on se rappelle que dans un passé pas si long, que je ne sais pas, c'était, je crois, le maire de la ville, de Lubumbashi, avait, en son temps, émis un édit pour exiger que les autres Congolais n'étant pas de l'espace de Katanga, se munissent d'un visa pour entrer dans le sol de Lubumbashi, ces prémices n'augurent pas d'une cohésion entre les États si jamais nous entrons dans le fédéralisme. Parce que le but non assumé des personnes qui appellent au fédéralisme, c'est l'exclusion. C'est l'exclusion. Je disais tout à l'heure, pour avoir vécu dans certains pays étrangers, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas comprendre le malaise qu'il y a quand on vous fait sentir que vous n'êtes pas ici chez vous. J'ai vécu quelques états en Afrique du Sud, j'ai passé quelques mois en Inde, j'ai vécu ça et là, dans les pays où la xénophobie, la haine de l'étranger, et je dirais dans un stade qui atteint le zénith, mais vous avez, vous vous sentez comme un sous-humain. Vous vous sentez, vous vous êtes regardé comme du bétail. Et je ne comprends pas que ce rélan de xénophobie habite des Congolais vis-à-vis d'autres Congolais. dans cet état d'esprit, aller vers le fédéralisme, c'est acter la balkanisation. Je ne sais pas où, j'ai lu ça, mais je dois revisiter mes quelques livres. Le fédéralisme est simplement le début d'une balkanisation. les rares états qui l'ont réussi sont à compter au bout du doigt. Vous n'avez pas parlé de la Suisse, du Nigeria, et les Etats-Unis, mais vous en connaissez combien ? Parce que cette forme de la république, de cette façon de gouverner, je pense que nous sommes à de milliers de kilomètres de ressources. Eu égard à l'antargonisme à la haine de l'autre. Mais M. Patrick quels conseils, quelles suggestions avez-vous à faire à ceux qui ont des discours séparatistes ? Parce qu'on le voit un peu partout sous les réseaux sociaux, pas seulement celui qui a recommencé, mais des fois, il y a des catégories de personnes quand ils posent un commentaire, il y a des commentaires visés, qui visent une communauté, qui visent certaines personnes. Comment ? Pour en venir, le construisant chez nous, qui est différent de construisant chez vous, je peux m'approprier le concept de construisant chez nous, qui a une forme de nuance à faire construiser chez vous. Je le salue d'ailleurs, je dirais, un échange assez courtois avec mon amie Jessica Bassélé, parce que lui, quoique Kassayen, il a accepté ce concept-là de construisant chez vous. On a eu un échange avec lui et il a dit, mon cher ami, pour nous Kassayens, c'est douloureux de voir l'état dans lequel se trouve le Kassayen. Et c'est incompréhensible quand on sait que le chef de l'État est Kassayen. Autant j'ai dit que cette réflexion était entendable, autant ça m'a encore posé d'autres questions. C'était entendable dans le sens où, qu'on le veuille ou pas, nous avons des origines. Nous sommes des ressortissants de quelque part. Et il n'est pas à cacher que le président est ressortissant du Kassay et que c'est un loupat. et c'est aussi un fait que le Kassay est dans un État qui laisse à désirer. Mais, est-ce qu'il revient au chef de l'État de mettre, je dirais, tout l'arsenal qu'il faut pour relever le Kassay, pour faire décoller le Kassay ? Mais que diront alors les mêmes personnes quand ils verront se déployer une politique pour faire développer le Kassay seulement ? Ne diront pas-t-ils que le chef de l'État est un tribaliste jamais vu ? Mais aussi, ceci ne peut pas, cette réflexion ne peut pas mettre de côté une certaine responsabilité des fils qui ont accédé au poste de commandement de ce coin de la République. Et pourquoi seulement les Kassayens se sont-ils visés ? Or, les Congos, il y a plus de 450 ethnies ou communautés. Non, mais... Pourquoi seulement... Non, sur ce sujet-là, je vous ai contextualisé les faits pour vous dire que quoi qu'on a tenté de maquiller cela, ces propos sont adressés aux Kassayens. Et Mme Moulongo, pour ne pas la citer, était claire dans ses propos. Et je vous ai dit qu'avant Mme Moulongo, les personnes, entre autres, M. Kiongou, dont on a salué la mémoire par l'archevêque Moutéba, fait partie des gens... C'est d'ailleurs, je dirais, le père, le géniteur de ce slogan, le construisez chez vous, qui a conduit à se lancer dans les années 92. Maintenant, votre question n'est pas, je dirais, mal posée. Parce qu'il n'y a pas que le Kassayen qui n'est pas construit. Chez moi, à l'Équateur, c'est... On est vraiment con de le Moyen-Âge. Je parle de le Kassayen dans son ensemble. Hormis Guado, qui est un peu, je dirais, en termes d'infrastructures construites, mais le reste, le Kassayen n'est pas construit. Guémena, je ne sais pas, la dernière fois que je suis allée à Guémena, si ça a changé, il n'y avait aucune route asphaltée. Aucune. Aucune route asphaltée. Et c'est pareil à l'Isala, dans bien beaucoup de coins de notre province. Il faut maintenant avoir des réflexions profondes sur comment développer ces autres provinces de la République pour qu'il n'y ait pas cet exode rural qui ne touche pas simplement le Katanga, mais qui touche aussi la grande capitale qui est Kinshasa. Il faut avoir des grandes réflexions. Il ne faut pas que ces réflexions soient sous-tendues sur des bases d'une haine non assumée qui est une haine tribale. C'est cela. C'est cela qui achope. Et c'est cela que j'ai dit à mon ami Jesse. Moi, je comprends. Je comprends ta position. Je comprends ton besoin. Plus, surtout quand vous avez un passé qui vous relie à votre province d'origine. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'ai connu ma province d'origine quand j'étais déjà adulte. Je n'ai pas de lien particulier. mais dans ma vision de construison chez nous, je prends le Congo comme chez moi. Moi, mon rêve c'est de construire un Mwanda. Je suis allé en Mwanda. C'est un coin que j'aime beaucoup. Je me suis dit si Dieu me fait grâce et que j'ai un peu de moyens, c'est là-bas que je construirai. C'est là-bas que je construirai. C'est pas à l'équateur chez vous. Mais c'est ça. Là, ça remet en question. Ça vous interpelle ce slogan-là ? Non, mais maintenant, c'est là où il y a une forme de nuance dans cette question. Moi, je ne suis pas intéressé à construire l'équateur parce que... Non, c'est chez vous. Je ne nie pas que... Chez vos parents, vos ancêtres sont de là. Je ne nie pas que c'est chez moi. Je suis originaire de l'équateur. Mais je vous ai dit que je n'ai aucun lien particulier. C'est... Quand j'y suis, j'aime bien la nourriture de ma province, de mon village. On mange bien, on mange bio. Mais le climat ne me donne pas envie. Ne me donne pas envie. Je ne vois pas au nom de quoi on m'exigérait à ne construire qu'à l'équateur et pas... C'est encore la ville côtière à Mouanda. À Mouanda. Mais pour les personnes qui ont un attache particulier, qui ont eu un vécu... Vous avez parlé de mes parents, de mes grands-parents. Malheureusement, je ne sais pas si je veux dire malheureusement, ni mon père, ni mon grand-père ont vécu à l'équateur. Mon père, quoique n'ayant pas vécu à l'équateur, il y a résidé quelques temps. Il s'était à un moment investi. Il a construit une chaîne de télévision dont j'étais le promoteur. J'ai fait une année à l'équateur pour faire asseoir ce groupe de médias qui comportait une télé, groupe de presse et radio. J'ai passé une année. Mais mon père a connu, je dirais, une mésaventure. Et il a dit que c'est difficile d'investir à l'équateur. à ce jour, il s'est installé, il a une résidence secondaire à Kassangoul. Il a dit je me sens chez moi là-bas. Il a mis sa télé là-bas. Au nom de quoi vous allez dire que ce n'est pas chez lui là-bas ? Au nom de quoi vous allez dire non monsieur, il ne faut pas investir ici, vous devez impérativement investir à l'équateur. D'accord. Le construisant chez nous, c'est ça la nuance. Si vous ne construisez pas à l'équateur, vous pouvez construire à Kassangoulou. Et d'ailleurs, en parlant de cela, dernièrement, je parlais avec monsieur le ministre du sport, monsieur Boudimbu, qui me racontait sa belle expérience. Il a fait une ferme et développe l'agriculture de façon, je dirais, étendue chez lui à Kassangoulou. Et il me disait j'ai partagé cette expérience avec un autre collègue du gouvernement qui s'y est lancé aussi. Je ne sais pas si c'est délicat que je cite son nom, je ne pense pas. Il parlait de Mouindou Zang. Après, je lui ai posé la question, mais il n'est pas du coin lui, pourquoi il va investir là-bas ? Et le ministre me dit, mais c'est le Congo. Ah, ça m'a fait tiquer, j'ai dit, ah, voyez-vous, c'est comme ça qu'on peut construire le construisant chez nous. Le ministre Nzangui, il n'est pas du coin, mais suivant le conseil de son collègue, il est à la Kassangoulou, il a vu les opportunités, lui aussi, est en train de faire, je dirais, une ferme grandeur nature. Le construisant chez vous ne prend pas le sens de rentrer dans sa province, dans son village, dans son territoire. Ça ne prend pas ce sens-là, ça prend le sens de tout le Congo. On peut construire partout. Moi, j'aimerais que ça prenne ce sens-là, de construisant chez nous, au lieu, pour comme certains dignitaires ou certaines personnes qui sont du monde des affaires sont plutôt friands de construire ailleurs qu'au Congo, investir ailleurs qu'au Congo, il faut les inciter à construire au Congo. Mais encore, mais encore, la difficulté et surtout pour les provinces comme la nôtre, l'Équateur, comme le Kassai, entre autres, ces provinces ne sont pas viables. C'est là le grand problème. C'est là le grand problème. Pourquoi j'ai dit... Il y a une grande population là-bas. Non. La viabilité pour construire, je la place en termes des prérequis qu'il faut pour construire. Parce que, voyez-vous, à l'Équateur, il n'y a pas de courant. Quand vous me dites construisez... Chez moi, à l'Équateur, il n'y a pas de courant. Construisez, par exemple, un barrage ? Un individu ? Je suis loin. Je suis loin. Même parfois, j'ai des difficultés à m'acheter un groupe électrogène. Vous me voyez, moi, construire un barrage. Non. Cela est du domaine de l'État. Il faut que l'État prenne sa responsabilité. Il est inconcevable que nous soyons en 2024 que des grandes provinces comme l'Équateur, comme le Kassai, comme le Bondundu n'aient pas du courant. C'est inconcevable que des grandes agglomérations contenant des milliers et des millions d'âmes n'aient pas de route, je dirais, praticable. Praticable. Il faut que l'État rende ses provinces viables, connecte ses provinces. Et c'est alors que cette phrase, ce slogan, construisez, soit chez vous, soit chez nous, je préfère chez nous, va, je dirais, pour moi, prendre un sens plus patriotique et quitter le sentier battu du tribalisme qui l'attend, l'attend, qui est caché derrière là. Mais, 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 ce tribalisme-là... C'est un sujet à aborder, M. Patrick Yali. Je pense qu'on a fait le tour. On peut... D'accord, d'accord. On peut bien passer à autre chose. D'accord. On va parler des actions du ministre de la Justice et Garde de Sceau, ministre d'État, ministre de la Justice et Garde de Sceau, Constant Moutamba. Il a commencé, il a commencé à agir, à poser des actions. Comment vous, vous commentez ces actions ? Je vais faire un récap. L'interview passée par le président de la République avec M. Le Sacouenon. À Bruxelles. À Bruxelles, quand le chef de l'État dit qu'on va ouvrir les placards et qu'il y a des cadavres. Bien longtemps, je pense que c'était vraiment tout au début du mandat du premier quinquennat du chef de l'État. J'avais émis une réflexion, j'avais mis une réflexion que je pense qui est toujours d'actualité concernant ce que doit faire la justice. Il faudrait qu'on ait le courage de, je dirais, de passer l'éponge sur certains sur certains cris tant économiques même, je dirais, je veux pousser le bouchon loin humanitaire. Pourquoi je dis cela ? Parce qu'il y a un danger quand on veut ouvrir les placards. Le danger, c'est lequel ? Ce n'est pas un danger parce que pour moi, tant qu'à faire, on peut prendre tout le monde. Pourquoi je dis pour prendre tout le monde ? Dans ce placard-là, il n'y a pas que les gens du FCC. Vous y voyez qui d'autre ? Il est techniquement prouvé, surtout en Afrique, que c'est impossible d'avoir géré pendant six ans et d'avoir les mains propres. Six ans ? Ça va faire six ans que le chef de l'État. Ça va faire six ans... Il n'y a pas d'exception. Je dis, il est techniquement prouvé, surtout en Afrique, que c'est quasiment impossible d'avoir géré pendant six ans et de prétendre avoir toujours les mains propres. Vous incluez le chef de l'État dedans ou vous l'excluez ? Parce que vous dites techniquement... Le chef de l'État est quelqu'un qu'on ne peut pas mettre en cause aussi légèrement. Il est d'ailleurs pour cela protégé par la Constitution. Quand je parle des six ans du chef de l'État, je parle de... De gouvernement. Mais lui, vous l'acceptez. Ce n'est pas moi qui les mets en exception. C'est les textes. Parce que le chef de l'État, il n'est pas mis en cause comme vous et moi. Il n'est pas mis en cause comme les mandataires. Il n'est pas mis en cause comme un Congolais lambda. Oui, mais... Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si on ouvre les placards uniquement pour ne viser que les personnes ayant dirigé le Congo avant l'arrivée de Félix Tshisekedi, cela pose un problème. D'iniquité. Et pas simplement d'iniquité, mais de justice même. De justice même. Et ce cela qui, à mon avis, freine, je dirais, un redémarrage, non, même pas un redémarrage, parce que notre justice n'a jamais démarré, un nouvel élan que doit prendre notre justice. Parce que depuis que nous avons pris les rênes, nous, Zahiro, à l'époque, Congolos aujourd'hui, de notre pays, notre justice a toujours été à double vitesse. Toujours été à double vitesse. toujours, toujours, depuis le temps de Mobutu. Quand on est au pouvoir, on est épargné des poursuites. Les poursuites ne sont que pour ceux qui sont de l'opposition. Et quand il y a eu, je dirais, changement de pouvoir, avec Mouzet, la justice, selon Mouzet, ne concernait que les Mobutistes. Et il les a d'ailleurs jugés à sa façon. Tel César, jugeant les traîtres. Je me rappelle des scénarios où lui-même est assis, tous les dignitaires Mobutistes là, toi tu as volé, toi tu as fait ci, toi tu dois ci. Il y avait toujours cette forme de justice du vainqueur contre les vaincus. Pour moi, il faut que on arrive à dire notre justice a failli. C'est constant que Tomba est-il une lueur d'espoir ? Ou bien il est dans le même registré, dans la justice des vainqueurs ? Il a ce besoin-là de rendre justice. Il a ce besoin-là, ça se sent, de marquer l'histoire. Parce que, pour moi, c'est quelque chose de louable. Parce qu'il y a des ministres qui passent leur mandature comme leur ombre. Vous ne sentez pas même ce besoin-là de marquer les esprits. Il a ce besoin, c'est louable. Mais il faudrait qu'ils y mettent les formes. il faudrait qu'ils prennent du recul pour que l'empreinte qu'ils veulent laisser soit au-delà et au-dessus des clivages. Parce que la justice ne peut pas, elle ne doit pas être clivante. non. Merci beaucoup. M. Patrick Yali, parlons maintenant de la ville de Kinshasa, la capitale où nous vivons, où vous vivez. Vous venez de l'étranger, vous avez fait quelques mois là-bas, vous êtes de retour à Kinshasa. Il y a un nouveau gouverneur que vous avez trouvé, vous avez laissé un autre, vous trouvez un autre. Comment trouvez-vous la ville de Kinshasa après votre retour à Kinshasa ? La ville de Kinshasa, elle est très sale. Moi, je ne suis pas de ceux qui peuvent vous dire qu'il arrive que le ciel soit rouge ou orange alors que le ciel est toujours bleu. Quand c'est sale, on dit que c'est sale. Quand on a l'impression qu'on ne sortira pas de l'auberge, il faut le dire. Mais la nuance, je ne suis pas du genre à ne pas accorder le bénéfice du doute. Non. Ça peut étonner les gens. Moi, j'ai même accordé le bénéfice du doute à Joseph Kabila. Quand il a pris le pouvoir, je me suis dit peut-être que. Alors qu'il y avait des doutes déjà je dirais des doutes étayés sur la présomption de malfaisance qu'il pouvait nous apporter de par son origine, de par l'alliance qu'il avait avec le Rwanda, de par ses affinités avec un certain Kabarebe. Mais j'avais quand même au début donné le bénéfice du doute à Kabila. Je clôt la parenthèse. Je donne aussi le bénéfice du doute au nouveau gouverneur. Ce bénéfice du doute, je le donne par rapport à quoi ? J'ai trouvé la composition de son gouvernement, de son cabinet intelligent. Parce que forcément, certaines personnes qu'il a nommées, je les connais. Mais, par exemple, quand il met M. Moutala directeur de cabinet, je connais M. Moutala. C'est un choix réfléchi, un choix intelligent. Je me dis que c'est un choix réfléchi. Donc, je leur accorde la présomption de vouloir bien faire les choses. Parce que on ne prend pas, si je peux imager ça comme une équipe de football, on ne peut pas faire un tel recrutement si on n'a pas des ambitions de remporter la mise. Parce que je sais que Moutala est une personne de bonne facture. Il n'y a pas que M. Moutala. Il y a certains ministres que je connais personnellement. Je ne pense pas qu'ils se sont médiocrisés. Je ne sais pas si le verbe existe. Mais s'il n'existe pas, vous pouvez demander à l'Académie de l'y inscrire. Je ne sais pas si simplement en espace de deux, trois mouvements, ils sont devenus des médiocres. Je parle de M. Komzezio Nobel-Cheké, celui qui a organisé la venue du pape. Tout le monde a apprécié le travail qui était fait. C'était beau, c'était joli. Et il a ce truc-là. Il sait rôle de choses beaux. Il sait faire des choses qui sont appréciables. Donc je me dis, la constitution de son équipe, c'est un peu comme je dis, un recrutement des bons joueurs ayant des bons profils. Je me dis qu'il y a quelque chose qui va se passer. Mais jusque-là, le ciel est bleu. On a tout compris jusque-là, le ciel est bleu. On leur accorde le bénéfice du doute, comme vous le dites. Oui, mais il doit, je ne dirais pas il doit, je n'ai pas la prétention de me présenter comme un deus machina qui connaîtrait tout. Il doit songer, non, il devrait songer à communiquer différemment. Merci beaucoup. M. Patrick Yalé, il y a l'opposition, notamment le Dr Dany Moukoye qui demande un dialogue avec le gouvernement, tout comme Martin Faillou. Mais la particularité du Dr Moukoye, il demande à ce que même les groupes armés qui sont actifs dans la partie, elles soient associées à ce dialogue qu'il demande au gouvernement. Votre réaction ? Je ne dirais même pas, je n'appellerais même pas sa particularité parce que c'est du café réchauffé. que M. Moukoye nous propose. Donc, c'est une recette déjà utilisée. Et cette recette, à quelle occasion ? Mais ce n'est pas la première fois qu'on aurait un dialogue où on invite les groupes armés. Ce n'est pas une première. Et l'on sait que cela n'a jamais rien produit de bon. je me demande pourquoi retenter cela à quelle fin utile ? Qu'il y ait dialogue entre les acteurs congolais, je peux l'entendre et le comprendre, mais que l'on inclut les groupes armés qui sont à la solde du Rwanda. Pour quel intérêt, pour quelle fin ? ce serait de douaner la responsabilité du Rwanda. Parce que cette instabilité, non, cette guerre est le fait du Rwanda qui, comme toutes les précédentes fois, utilise le même modus facendi. Prendre des congolais qu'ils utilisent comme pour reprendre une formule qu'aimait bien M. Fayoulou, dépendant. Mais l'opposition, le dialogue avec simplement l'opposition, est-ce qu'il est encourageant ? Parce que Fayoulou dit qu'il faut défendre l'intégrité du territoire. Le dialogue simplement avec les fils de ce pays qui, comme le président de la République, ont le souci, je dis bien, qui comme le président de la République ont le souci de voir le Congo se débarrasser de cette guerre, de voir le Congo aller de l'avant, je pense que certains fils de ce pays qui sont de l'opposition ont ce souci. Pas tous, certains. Pas tous. Si le dialogue peut permettre qu'ils échangent leur point de vue, qu'ils échangent leur vision, je ne trouve pas moins je dirais d'inconvénient que le chef de l'État qui se partage le gâteau, ça ne vous dérangerait pas ? L'expression partagez le gâteau, je n'aime pas beaucoup, mais si d'aventure, si d'aventure, l'un d'entre eux voudrait jouer un rôle officiel et que ce rôle-là peut permettre à résorber certains problèmes liés à cette guerre, pourquoi pas ? Mais, je pense que, et j'espère que vous avez saisi ma nuance, ce dialogue ne peut être encouragé qu'avec les fils et filles tant de pouvoir que de l'opposition qui ont réellement le souci de se débarrasser de cette guerre nous menée par le Rwanda sous la complaisance ou la complicité de certaines chancelleries. et la complicité d'autres Congolais qui sont prétendument de l'opposition. Alors que ils sont en réalité je dirais des personnes des rebelles pour ne pas aller loin, pour ne pas chercher d'autres mots qui pourraient me coûter des attaques. D'accord, d'accord, M. Patrick qui est allé, il y a le ministre finissant avec cette campagne soutien à Pepsi et Mirinda. Non, avant d'arriver, je pensais que vous alliez me relancer sur le fait de d'en connaître plus sur les prétendues personnes qui seraient en connivence ou en collusion avec le Rwanda que j'ai pointé dans l'opposition. Dans l'opposition, le Rwanda que j'ai pointé du doigt parce qu'il était question dans le sommaire de de clarifier ou bien d'apporter ma lecture sur les propos du président de la République chargeant l'ancien chef de l'État comme faisant partie ou étant celui qui est derrière l'AFC. Vous avez vite fait de comprendre et je ne sais pas pourquoi vous avez fait du sacouino en ne me relançant pas sur mon élanci. Non, moi comme le chef de l'État, bien que je n'ai pas les informations qu'à le chef de l'État, mais tout me laisse croire que l'ancien chef d'État et beaucoup de ses sbires sont dans la logique de l'AFC si pas dans l'AFC. Parce que regardez quand vous prenez le secrétaire du sépargénéral permanent du PPRD quand on lui pose la question de savoir pourquoi ne condamnez-vous pas ceux de vous qui ont rejoint l'AFC. Il dit pourquoi on va les condamner ? C'est comme nos anciens amis qui ont rejoint l'Union Sacrée. Donc, comparer l'Union Sacrée qui est un mouvement politique qui peut avoir ses lacunes, qui peut avoir ses faiblesses, qui peut être je dirais méprisable en fonction de leurs résultats, ça peut s'entendre, c'est une chose. Mais mettre cela au même pied d'égalité que des gens qui rejoignent un mouvement qui a pris les armes, soutenu par le Rwanda. Il faut avoir soit consommé beaucoup d'hallucinogènes, soit on est, on a sa tête bien en place et on dit les choses sans les dire. On dit les choses sans le dire. Donc, on soutient la rébellion parce que c'est une rébellion de la même trompe que le CNDP, le M23, la FDEL, tous soutenus par le Rwanda. Mais certains ne s'en cachent même pas. J'ai suivi cet ancien politicien exilé en Belgique ici, Diongo, dire qu'il est prêt même à soutenir. Je n'ai même pas pris une minute pour écouter ces imbécilités parce que parfois, vous me permettrez, il faut parfois dire à ces gens des choses. Comme ça, il faut dire les termes. Ce sont des imbécilités. Pensez que... C'est l'article 64 de la Constitution sur lequel il se base pour pouvoir revendiquer. Donc nous avons dans notre Constitution un article qui autorise des Congolais à tuer d'autres Congolais, à prendre les armes à tuer d'autres Congolais, à renverser le pouvoir par une rébellion. Ce qu'ils disent eux-mêmes. Je veux dire alors que la première hypothèse que j'ai dit en affirmant qu'ils soient abreuvés d'un lycine je pense que cette hypothèse est plus qu'une hypothèse. Aucune Constitution au monde ne peut donner je dirais comme ça patte blanche à un groupe d'individus de prendre les armes quand on parle de s'opposer c'est pourquoi pourquoi c'est si difficile pour eux de paralyser les institutions en faisant ce qui est de coutume pour une opposition c'est-à-dire faire des marches appeler à des villes mortes c'est cela qui paralyse c'est cela les instruments qui sont donnés à une opposition appelant la désobéissance civile c'est cela l'essence de cet article 64 mais justifier une rébellion soutenue par l'étranger par cet article 64 il ne faut qu'être abreuvé de ce que j'ai dit tantôt pour le penser et oser le dire monsieur patrick allé on doit malheureusement clore l'émission vu le temps on a débordé déjà de quelques minutes à notre émission mais en deux trois mots quelle impression avez-vous après votre tour au pays vous avez l'impression que le congo a avancé dans la bonne direction non statu quo statu quo statu quo et je 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 suis peiné du statu quo que j'observe malgré le début de second quinquennat statu quo les erreurs du passé se poursuivent malheureusement oui merci beaucoup monsieur patrick allé d'avoir à prendre nos questions et votre présence bon retour chez vous à kinshasa merci aussi à vous tous de nous avoir suivi de par le monde portez-vous bien et excellente soirée chez vous au revoir Musique